C'est parti ? C'est parti. Le principe d'une mesure pH métrique, c'est déjà l'utiliser en pH mètre. Le pH mètre est constitué de l'appareil de mesure qui est ici et d'une sonde qui est là. La sonde est plongée dans un bain de KCL, c'est du coureur de potassium saturé. Le grand classique, c'est de la faire tomber, donc je la mets à l'abri, sur les rebords de fenêtres, à un endroit où je ne la fais pas tomber. La cellule de pH métrique, elle est constituée ici d'une petite protection en plastique et d'une petite sphère en verre extrêmement fin et extrêmement fragile. Ça, ça coûte cher. Donc la petite sphère qui est là, elle est fragile et il va falloir faire en sorte de ne pas la casser. Alors, première étape, on va étalonner le pH mètre, parce que le pH est une grandeur qui dépend de la température. Donc je prends mon verre à pied, un coup de piscette. Voilà, j'ai mis plein la paillasse, j'essuie tout de suite. Surtout quand je fais de travail avec des espèces acido-basiques, on évite de laisser des traces d'espèces chimiques qu'on ne connaît pas sur la case. Je vais chercher des petits papiers. Un petit papier, je sèche. Je sèche, parce que je vais devoir plonger cette sonde dans une solution d'étalonnage. Il va falloir que je fasse un étalonnage à 7 et un étalonnage à 4. Les deux valeurs sont indiquées sur le pH mètre. Étalonnage à 7. Je prends la solution, je plonge la sonde à l'intérieur. Et je vérifie la valeur. 6,99, 6,97, 7, on est bon. Donc il est utile de le changer. Si jamais vous avez à le changer, vous le changez au niveau du potentiomètre qui est ici, avec un tournevis, pas avec un compas, sinon ça fugit tout. La solution là, elle est commune à toute la classe. Donc dès que je l'ai utilisée, je la ramène, ça ne prend pas longtemps. Là, j'ai de la solution d'étalonnage pH 7. Donc hors de question d'aller la faire tremper dans la solution d'étalonnage à pH 4. Donc petit coup de piscette, je rince et je sèche. Je sèche de nouveau, les papiers, tac, j'essaie de passer entre. Voilà, c'est sec. Je prends la solution d'étalonnage à 4. Et je la plonge dedans. Voilà, on a 4,0, c'est bien. Là, c'est étalonné, c'est impeccable. Je l'enlève, je ne passe pas des heures de suite, tac. Petit verre à pied. Coubelle de table. Je lave, je sèche. Mon pH 7, c'est étalonné. Maintenant, je vais préparer mes solutions. Ok. Je vais préparer mes solutions. Donc lui, je le laisse. Alors, il ne faut pas laisser la sonde à l'air libre trop longtemps. Mais là, on va démarrer la manipulation dans très peu de temps. Donc on peut se permettre de fonctionner comme ça. Alors, je vais préparer mon titrage. J'enlève la burette. Je passe ça ici. Voilà. Je fais très attention à ne pas la faire tomber. Tac, on est comme ça. Voilà. Je remets la burette en place. Je remets la burette en place. Voilà. On met la burette. Vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur le côté pour l'instant. La burette, on va nettoyer à l'eau distillée. Donc je prends le distillé. Il y a un grand coup de distillé dedans. Le robinet est ouvert. Voilà. Je ne regarde pas la burette qui est. Je prends mes béchères. Je vais avoir besoin de deux voire trois béchères. Donc je les prends chez la vaisselle. Je prends le grand lot. Un, deux, trois. Voilà. Les trois béchères sont nettoyées. OK. Je prends de l'eau distillée. Je nettoie mes béchères à l'eau distillée aussi. Voilà. Voilà ici. Voilà ici. Je vais le faire un peu. Je ne vais peut-être pas le mettre ici. OK. Les trois béchères sont prêtes. Et nettoyées. Je prends la pipette, je la nettoie aussi. Je vais le faire un peu. Je vais prendre la solution à prélever. La solution à prélever, je vais prendre 20 ml de HCl. Là-dedans, mon béchère, il est humide. Il y a de l'eau sur les parois. La solution qui est là, si je la mets là-dedans, je vais la diluer. Voilà. À cause de l'eau qui est sur les parois. Donc je vais faire un équilibre de concentration avec le bécher. Je mets un petit peu dedans. Équilibre de concentration avec le bécher. Je me mets dessus vers un pied. Je prends un prélèvement de 20 ml. Donc inutile d'en mettre une dose industrielle. Je prends juste ce qu'il me faut. Ça évite d'avoir des pertes. Il ne faut pas être trop écolo. Je vais faire ici. Et je commence l'élèvement. Je vais faire déjà le bécher. J'y vais. Ok, je plonge la pipette. C'est une pipette à deux traits. J'aspire. Et je vais monter au moins 2 cm au-dessus du trait de jauge. Je n'ai pas fait l'équilibre de concentration. Non. Alors, je fais l'équilibre. Je vais faire un peu plus. Et je jette. Maintenant, je peux faire mon prélèvement. Au lieu que j'en ai pris un petit peu trop gourmand. Je vais rajouter l'équilibre de concentration. Je vais essayer de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on a bien fait son équilibre. Est-ce que j'ai besoin de faire un équilibre ou pas. C'est pas assez propre à l'élèvement ceci. Et on monte bien 2 cm au-dessus du trait de jauge. On est 2 cm au-dessus. On sort la pipette. Il ne faut pas qu'elle soit immergée. Et on fait très jauge. Voilà. On pose le bécher ici. Alors, l'idéal, c'est d'aller chercher un papier brouillon. C'est d'identifier vos solutions sur la table. Vous marquez le nom de la solution et vous posez le bécher dessus. Parce que vous n'allez être qu'avec des solutions incolores. Et je peux vous garantir que chaque année, malheureusement, quand il y a plusieurs solutions incolores sur la table, il y en a qui vont titrer de l'acide avec de l'acide. Donc, allez titrer une espèce qui est capable de donner en profonde avec une autre espèce qui est capable de donner en profonde. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Là, direct dans la poubelle. Je ne remets jamais rien dans le bécher initial. Parce que si c'est pollué, je pollue le bécher initial. OK. Donc là, c'est prêt pour la manip. Je garde la pipette. Un petit pot au distillé. Ça, c'est propre. Et je peux la rembourser. Voilà. Donc ça, c'est le bécher avec lequel j'ai travaillé. Celui-là, c'est le bécher de prélèvement. Je peux déjà ajouter. Maintenant, il ne reste plus qu'à travailler avec la burette. La burette, je vais mettre de l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, je vais faire l'équilibre de concentration. Je commence par l'équilibre de concentration. Un peu dedans. Voilà. Il suffit. Je vais le faire à pied. Il tourne. Et le verre à pied, je ne le balade pas partout. Il est toujours au nouveau. Voilà. Et on y va pour le zéro de burette. Et on monte jusqu'à... Bien à 2 cm au-dessus du zéro. C'est bon. Voilà. On repose ici. Il y a une bulle en bas. Je la chasse. Même si elle n'y est pas, parfois elle est planquée à l'intérieur. Donc j'ouvre en devant et je tape. Voilà. Et après, je fais mon zéro de burette. Je vous rappelle, si la solution est incolore et qu'il y a une petite ligne bleue, c'est la flèche qui va aider. OK. Voilà. Là, je suis prêt à faire la manipulation. De 9 fois sur 10, il faut que j'appelle l'évaluateur pour qu'il vérifie mon zéro de burette. Mais je suis prêt à faire la manipulation. Je blanche mon zéro de burette. Je vais mettre un petit peu de résisté là-dessus. Voilà. Je vais mettre un petit peu de résisté là-dessus. Voilà. Je passe ça dedans. Et je me mets ici. Alors, là, vous avez une petite cage en plastique. C'est fait pour protéger la cellule du pH-méthique. Et on la plaque bien au fond. Comme ça, le turbulent ne peut pas passer par en dessous pour aller taper sur la cellule. Le turbulent, on l'éloigne et on évite de le mettre trop fort. Sinon, on va mettre de la solution citrante sur les parois. Si on met de la solution citrante sur les parois, on ne va pas la titrer. Donc, du coup, on introduit des incertitudes. Là, je mets l'agitation en route. Comme ça, c'est largement suffisant pour notre étude. Ça va aller suffisamment vite. La burette, je la monte. Lui, ça serait égal à 17 minutes. C'est comme ça. Et je descends la burette. Je la mets comme ceci. Et je bouge mon agitation en route. Pour l'instant, ça fait une ligne. Si tu fais des oreilles, c'est cool. Voilà. C'est bon. La paille est assez propre. On va pouvoir démarrer la manipulation. Je prends mon logiciel. La plupart du temps, vous avez des TP assistés par ordinateur. Si ce n'est pas le cas, je vais vous expliquer après. Alors là, c'est du volume. J'ai pris mon litre. OK. Après, c'est du pH. OK. Première valeur, 0. Je lis le pH. 1,42. Je vais faire de 0,5 en 0,5. C'est parti. 0,5 millilitres. Alors là, je rentre la valeur. Et pendant ce temps-là, j'attends que la valeur se stabilise sur le pH mètre. OK. 1,42. 1,42. Ça ne va pas m'ouvrir. Je mets un millilitre. Sur Excel. Sur Excel. Oui, vous pouvez être sur Excel ou là, sur Generis, en l'occurrence. Vous m'en verrez après comment exporter. La valeur, 1,43. Donc là, vous voyez que pour 0,5 millilitres d'hydroxyde de sodium ajouté, la valeur du pH augmente de 0,03 unité. Enfin, 0,01 unité. Là, on est à 1,5. 1,5. On est à 1,43. 1,44. 1,4. OK. Ça ne vaut l'éteintement pas. On va à 2. 2, tac. 1,46. 1,46. Alors, si jamais vous êtes sur un TP où il n'y a pas d'ordinateur et que vous devez tracer son papier millimétré, ce qui ne pourrait être le cas quand vous allez faire les TP, je ne veux pas avoir de tableau de valeur. Ça ne sert à rien, un tableau de valeur. 1,48. 1,48. Oui, il faut directement tracer votre courbe. D'autant que là, vous êtes borné entre 0 et 14, et là, entre 0 et 25. Donc, vos axes, vous pouvez déjà aller faire vos échelles. Vous savez que vous allez tomber un peu dessus. Donc, vous marquez directement les valeurs. Il est inutile d'aller faire un tableau de valeur. Copier un tableau de valeur, c'est une perte de temps. 2,5. Si c'est bon. Allez, on passe à 3. 3,5. Si jamais c'était 3,3, j'étais tombé à 3,1, je marque 3,1 sur le tableau de valeur. Pas grave. 1,50. Alors, vous voyez, là, on est monté de 0,02 unité. Ce n'est pas encore assez. On va voir. 3,5. On peut augmenter un peu la cadence. 1,50. 1,4. 1,4. 1,4. 1,5. 1,5. 4,5. 1,5. 5,5. 5. 1,5. 1,5. 5,5. 5,5. Alors, à la pari, non, j'ai raté. Je suis à 5,6. 1,5. 5,6. 1,5. 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 Alors là, c'est le moment un peu répétitif, évidemment, 5, 1.77, 8, 8, on est à 1.81, 1.88, voilà, 1.88, vous voyez, on a gagné, on a 0.07 unité pour un ajout de 0.5 millilitres de solution 3.30, on n'est pas très loin, ça commence à 9, 1.88, 1.93, 1.87, on surveille, on fait l'image, 2.01, on est à 10, on va essayer, 10, 10, ah, 2.10, on est à 10, 5, et après, je pense qu'il va falloir se calmer. On a 2.10, on est à 2.22, là, on va se calmer. On a gagné 0.12 unité de pH en 0.5 millilitres. Là, je vais essayer de faire une mesure, je vais essayer de faire une mesure à 10.7. Tac, ouais, 10.7. 10.7, 2.31, alors que là, j'ai ajouté que 0.3 millilitres. Donc là, on est indéterminant dedans, dans le saut de pH. 11.11, 2.40. Allez, on va essayer de 11.2. 1.2. 2.48. 11.5. 2.66. 11.7. 12.7. 2.88. Allez, 12. 12. 12. 13.67. On est bien dedans. 12.2. On est bien dedans. Il y a 7 et des poussières. Pendant ce temps-là, je regarde si je n'ai rien à nettoyer, si je ne peux pas ranger des trucs. La valeur est à peu près de se stabiliser. Il y a peut-être des trucs à faire. Ouais, non, j'ai plus grand-chose à faire. J'ai bien bossé avant. 8.8.8.8.30. Allez, 8.40. Ça augmente encore un petit peu. On est avec 45. C'est parti. C'est parti. 12.5. Oui, j'ai chiant. 9.9. Ah ouais, là, ça monte très vite. 9.9. On va être à 10. 10.07. C'est pareil, il ne faut pas attendre 25 minutes. On a 12.5. On va passer à 12.7. 12.7. On y a 10.64. 18 minutes. On est là, sur la cour. On est dans cette partie-là. Allez, on va taper à 13. Si on y en a, 13 minutes, c'est bon. 10.90. 11.06. 13.2. 11.06. 13.5. 11.16. 11.49. On va passer les tangents. Je n'ai pas besoin de 50.90. 14. 14.000 litres. On est à 11.30. Je vais faire une mesure à 15.000 litres en rajoutant carrément 1.000 litres. On va voir. On va faire un peu plus de moins. Tac. 15.000 litres. On a 15.000 litres. Le pH, il n'aura pas révolu beaucoup. 11.49. 11.49. Fin de la manipulation. Je vous rends loin ici. Pareil, je ne vais pas regarder pendant des heures le truc trouvé. C'est d'accord. Ah ? Ça peut faire tout de l'air. Je vais prendre le plan de l'air. Je la remets en place, si je peux. On va faire un lien. On va laisser en dessous. Et on va la faire couler dans le verre à pied. Voilà. Je vais couler ça dans le verre à pied. Celle-là, vous allez la nettoyer. Donc, l'agitateur, on la mette. On va nettoyer ça. On utilise le bécher, de toute façon, pour terminer la manipulation. Voilà. Je prends ça. Tout de suite, je la protège. Parce que c'est de loin le plus fragile de la manipulation. Là, je vais récupérer mon agitateur magnétique. Oui, c'est la partie que vous aimez bien. Ça, c'est au carré. Là, la vaisselle, elle est faite. Je ne la mets surtout pas à l'eau distillée. Pareil, ma burette. Voilà, un grand coup de distillée dedans. Ça va couler pendant le temps que ça coule. C'est pas inactif. Je vais ranger mon agitateur magnétique. Pareil, l'agitateur magnétique. Un petit coup de distillée, un peu d'eau, comme ça. Avec les doigts. Un petit coup de chiffon. La burette, je la sors de son support pour sortir de son pêche-mètre. Je la mets à sa place. La burette, je la stocke à l'envers. Revenu au vert. S'ampli fort. Revenu au vert. Un petit coup de chiffon. Je mets un coup de bleu de brome au-dessus de là-dedans pour regarder la couleur de ça. C'est bleu, donc la solution là-dedans est basique. Je vais l'acheter dans les bases. Ça va être en train de la manipulation.